Est-ce que vous aussi vous êtes addict à ça ? Et je ne parle pas de l'objet en lui-même, mais à 5 des moins accessibles dessus ! Twitter, Facebook, TikTok, Instagram et surtout Snapchat ! On est tous là à rafraîchir ces applications du diable encore et encore, à espérer avoir la dernière information, à espérer voir le dingue truc à la mode dont tout le monde parle, et à s'intoxiquer le cerveau comme jamais ! Avec ce qui se passe en France depuis quelques jours, tout cela amplifie énormément la donne, au point que le gouvernement aimerait tenir responsable les sociétés derrière ces applications, bannir les comptes de ceux qui partagent des violences, voire même être capable d'interdire les réseaux sociaux d'un simple claquement de doigt si cela devient trop chaud. Mais est-ce quelque chose de possible ? Est-ce quelque chose de bien déjà ? Peut-on vraiment tenir responsable Snapchat et compagnie de l'amplification des violences ? Et d'autres choses négatives qu'on peut voir ces derniers temps ? Car certes, on parle beaucoup en ce moment des émeutes, mais tout ce discours pourrait fonctionner tout autant sur les dernières crises. Comme les complots autour du Covid ou encore le plus grand débat de haine jamais vu jusque là, est-ce que la robe est blanche ou dorée ou bien bleue et noire ? Salut c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, je vais encore critiquer les plateformes sur lesquelles je vous partage mon contenu. Manquerait plus que je fasse une vidéo où je critique mon parcours scolaire et comme ça je me serais complètement auto-sabordé, chouette. Bref, il se passe quoi actuellement ? Vous n'êtes pas sans savoir que la France est un peu mise à mal ces derniers temps, et certains ont pris les soldes un peu trop à cœur, en pensant que pendant cette période, tout devenait complètement gratuit, allant jusqu'à récupérer tous les bidons de décif qui se trouvent dans des magasins lors de leurs horaires d'ouverture nocturne forcés. Et tout ça on le sait, car des centaines de vidéos ont été partagées à travers la toile, et notamment sur des canaux assez directs, avec des vidéos faisant plusieurs millions de vues, et ça en seulement quelques heures, permettant à chacun d'avoir son quart d'heure de gloire. On parle beaucoup de TikTok qui permet à n'importe qui de devenir une star tout aussi vite que de retomber dans l'anonymat, mais Snapchat est tout aussi fort pour ça, et autant TikTok on est là à scroller dans nos pourtois en espérant que l'algorithme nous donne quelque chose de sympa, autant Snapchat on va plus facilement aller chercher directement la mouise. Et en ces temps difficiles, on va taper les mots-clés du moment, émeute, lidl, taprimon yop, tous ces trucs là quoi. Bref, pas mal de choses pas très légales se passent en ce moment, et en vrai, loin de moi l'envie de vous faire de l'actualité ici, je pense qu'on vous le bassine suffisamment depuis des jours et des jours, donc tout le drame actuel ne sera qu'un support pour parler de ce qui nous intéresse ici, et qui se veut bien plus tech, faut-il tenir responsable les plateformes sur lesquelles ces vidéos et autres posts sont publiés, comme Twitter et Snapchat. Et bien c'est ce que le gouvernement veut faire, déjà en faisant sauter les comptes des personnes incriminées, en pétant les comptes même, c'est ce qu'a dit Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Sur sa déclaration, il affirme pouvoir demander les adresses IP de ceux qui postent du contenu, et ça autour des émeutes, pour ainsi pouvoir remonter à la source et faire des arrestations. Cela pourrait aussi permettre de détruire en amont des rassemblements organisés sur ces plateformes, des organisations de malfaiteurs comme il dit. Le truc c'est que c'est bien beau tout ça, mais dans la réalité, ça donne pas souvent grand chose, les gens se protègent souvent en utilisant des pseudonymes, ou même des VPN, ce qui fait que seulement quelques personnes se font avoir. On peut faire un parallèle super simple, celui du cyberharcèlement. La même menace s'est mise sur les harceleurs, mais dans la réalité, presque personne n'est rattrapé. Il y a eu deux cas assez médiatisés, celui d'Eddie de Preto qui a reçu 3000 messages d'insultes, avec de la menace de mort et genre de trucs, et seulement 17 personnes ont pu être jugées, et seulement 11 parmi ces 17 ont pris de la prison avec sursis. C'est aussi le cas pour Oshii, où seulement 6 personnes sur des milliers ont été retrouvées avec seulement un seul jugé. Alors bien sûr, ici c'est l'état, donc les peines pourraient être plus lourdes, mais le fait est que de base, ils sont pas très bons pour retrouver les personnes à partir de réseaux sociaux. Genre ok, peine maximale pour tout se choper si vous voulez, mais 8 sur 3000, c'est pas ouf hein ! La menace est donc assez faible, et tout le monde le sait. Faudrait-il donc directement s'attaquer aux plateformes alors ? En les interdisant carrément ? C'est la réflexion qu'a fait Fabien Roussel, le président du parti communiste français, qui propose d'instaurer un couvre-feu sur les réseaux sociaux, quand c'est chaud hein ! Oui, ce sont ses termes. Bref, avoir un bouton rouge magique, des tas d'urgence à l'Elysée pour tout bloquer à distance. On voit vraiment que les papys qui font de la politique sont à la ramasse en technologie, pour penser qu'un truc pareil soit possible quand même. Vous vous doutez bien qu'il faut de vraies raisons pour pouvoir interdire un réseau, et quand on voit que les Etats-Unis galèrent avec TikTok qu'ils détestent au plus haut point, et qui est pourtant toujours présent, bah c'est pas le président d'un parti qui a fait 2% en 2022 qui va réussir à faire un tir groupé. C'est pas la première fois qu'on va incriminer les réseaux et les tenir responsables par ailleurs, c'est pour ça que de nos jours, la question ne se pose plus trop malgré un gouvernement français un peu à la ramasse sur ces questions. Car oui le numérique c'est pas leur fort, mais en effet cette question revient sur la table assez souvent, notamment sur haute plateforme, YouTube et Facebook. Sur la plateforme vidéo, cela s'est posé notamment au moment de l'Apocalypse en début 2017, une période assez sombre où tous les annonceurs de la plateforme sont partis. La raison est bien car la plateforme laissait des vidéos faisant la propagande de Daesh disponible à tous, et qu'elles étaient carrément monétisées. Et donc ouais, avoir une petite pub pour le dernier Dyson juste avant ce genre de vidéo, ça a la fou moyen. On a donc tenu responsable YouTube pour du contenu qu'il n'a pas produit lui-même, et pour Facebook cela arrive aussi assez souvent. C'est donc depuis ce moment que tous les sites du style ne se présentent que comme des hébergeurs de contenu qu'ils n'altèrent pas ce dernier, en répétant sans cesse qu'ils n'en sont pas éditeurs. Enfin, cette réflexion est là depuis au moins 2010, mais en 2021 la cour de justice a dédonné YouTube sur une question de droit d'auteur, en rappelant qu'ils ne sont pas maîtres de ce qui est proposé dessus. Alors attention, la situation est différente ici car on ne parle pas exactement de la même chose, mais cela donne un bon point majeur à ces plateformes qui pourront invoquer ce verdict si nécessaire, pour prouver qu'ils ne sont pas responsables et que le gouvernement ne pourra pas demander des sanctions envers ces plateformes tant que Rigan est illégal. Et en soi, dans ce qui s'est passé, les actes en eux-mêmes sont illégaux, mais le fait de les filmer ne l'est pas forcément. Mais alors, qui est le coupable ici si ce ne sont pas les plateformes ? Est-ce que ce sont les particuliers qui créent ces contenus ? Est-ce que ce sont ceux qui vont relayer l'information ? Est-ce que ce sont les plus gros comptes qui vont pouvoir créer une audience majeure à ces derniers qui verront tout ça comme une récompense ? Faudrait-il bannir Megavenir, Serfia ou encore Ego Descryptes ? Je pense que ce serait tout de même extrême et cela ne réglerait absolument rien au problème. Déjà car au final, les contenus de base existeraient toujours et seraient toujours partagés par des particuliers, mais surtout parce qu'exactement comme une hydre, si vous coupez une tête, il y en a deux qui repoussent. Si ces comptes-là décidaient d'arrêter de partager ces contenus, eh bien ils tomberaient juste dans les limbes et d'autres émergeraient à leur place. Faut pas oublier que ces comptes sont connus car ils partagent ce qu'on a envie de voir, et si derrière ils ne le font plus, eh bien ils seront moins partagés. Au profit d'autres, c'est triste à dire, mais tous ces comptes ne sont qu'une extension de ce que nous voulons voir, et il faut arrêter de blâmer l'algorithme au tout-puissant, car ce dernier est là que pour satisfaire l'audience, pas pour forcer un contenu. C'est juste qu'on aime le drama, c'est malheureusement un fait, c'est pas pour rien non plus que de mon côté, que 70% de mes dernières vidéos, on sait la fin dans le titre, car ça fait plus réagir, et je suis sûr que cela vous a fait aussi réagir sur cette vidéo. Vous le voyez bien, même Hugo essaie de faire des actus positifs sur sa chaîne, et tout le monde s'en branle, hein. Ça tape au minimum deux fois moins de vue que le reste, au point qu'il n'a même plus d'idées ou de titres pour faire ses contenus feel-goods. Il a carrément appelé une de ses vidéos, « Cette vidéo te fera passer un bon dimanche ! » Mais ça ne suffit pas, et les gens ne veulent voir que le négatif, ce qui aspire au négatif, une spirale infernale qui va sûrement transformer Hugo des Cryptes en Hugo des Primes. Mais oui, pour revenir à cette histoire de coupable, les vrais sont évidemment ceux qui partagent le contenu en premier lieu, donc les créateurs des vidéos, mais les bannières ne seraient finalement pas une bonne idée à mon sens, car avec ces dernières, on peut identifier des individus, savoir ce qui a pu se passer car des vidéos sont difficilement altérables, enfin pour le moment car avec l'arrivée de l'IA ça va être un enfer, mais ça permet quand même dans certains cas de retrouver des coupables, et certes ça crée une amplification, mais ça c'est pas les vidéos de base le problème, mais plutôt la façon dont nous nous voyons ces réseaux sociaux. Sans bannir tout ça, comment améliorer ça de notre côté ? Et bien déjà en se disant que finalement, s'informer à ce point sur des actualités tellement chaudes que chacun dit tout et son contraire, et chacun y donne son avis personnel, bah c'est peut-être pas le plus sain mentalement, nous sommes dans un monde où on veut absolument tout, tout de suite sans qu'aucune réflexion ne soit posée, sans qu'aucune analyse soit faite, et où chacun donne son avis comme si on en avait quelque chose à carrer, avec des tenants différents vis-à-vis de la situation de chacun, ce qui fait qu'on ne sera jamais complètement d'accord avec autrui, et que surtout on n'en sortira jamais grandi, car les gens ne sont pas là pour partager une information et débattre, des trucs pour faire grandir la société quoi, mais plutôt pour faire le plus de RT et de likes possibles, de pouvoir en passant insulter les gens qui ne pensent pas comme eux, sans qu'aucune répercussion derrière car personne n'a jamais changé d'avis en lisant des tweets avec des gens qui ont un avatar de PC, et surtout il faut réussir à avoir un usage différent de ces plateformes, mais malheureusement on parle entre gens conscients du problème, et ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette spirale, ne verront jamais cette vidéo, sauf si vous la partagez évidemment, mais voilà, c'est pas la faute des réseaux sociaux, ni celle des jeux vidéo comme a pu le dire Macron, mais plutôt de l'utilisation qu'on fait tout ça, de ces outils qui permettraient de partager des choses tellement plus intéressantes, mais le truc c'est qu'on est feignant de base, on utilise la TV pour regarder du contenu facile, comme la télé-réalité, on utilise YouTube pour voir du contenu pessimiste, et les créateurs sont obligés de s'y conformer s'ils veulent survivre, et on utilise les réseaux sociaux pour partager des trucs qu'on n'aime pas auprès de gens qu'on n'aime pas, ouais l'humain n'est pas toujours très rationnel, bref, est-ce qu'en ces temps sombres vous limitez votre accès aux réseaux sociaux, vous ? Personnellement j'essaie de soigner mon addiction à Twitter, quand c'est comme ça tellement ça me fait déprimer, mais bon bah comme une mauvaise manie, j'y retourne assez souvent, merci la curiosité morbide. Personne n'est parfait, que voulez-vous ? Après, s'il y a bien un truc qui vous sera bien plus utile que de scroller inlassablement sur ces réseaux, et bien c'est de cliquer sur une des deux autres vidéos qui viennent d'apparaître sur votre écran, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !